La République démocratique du Congo, dernière nation que je vais présenter avant le début de la Cannes. Je ferai une vidéo demain sur mon top 5 des favoris et outsiders sur la compétition. Mais je tenais à présenter la sélection des Congolais. C'est un peuple passionné de football qui a remporté deux fois la Cannes en 68 et 74. Sa date, ils n'ont pas été gâtés ces dernières années. 2019 éliminé en huitième de finale au pénalty contre Madagascar. 2022, pas qualifié pour la Cannes au Cameroun. Beaucoup de problèmes au sein de la fédération depuis des années. Bakambu a été un des premiers à le dénoncer, comme certains de ses coéquipiers. Donc forcément, avec un tel potentiel, un tel vivier, on se demande pourquoi la RDC n'a pas des meilleurs résultats. Je vais vous donner quelques noms qui auraient pu jouer pour la nation de la République démocratique du Congo, qui ont la double nationalité. Mandanda, Badiachil, Nkunku, Kolomwani, Mukiele, Ndombele, Kimpembe, Ikone, Kalimwendo, Pierre Kaloulou, même si lui, ce n'est pas encore terminé. Donc c'est vrai qu'il y a un gros viguier. Il y a aussi des grands clubs dans le championnat congolais. Le premier qu'on connaît le plus, c'est Mazembe. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a un joueur qui vient de ce club-là. Il y a peu de joueurs locaux quand même dans cette liste, deux ou trois, je crois, dont l'avant-centre Elia. On va faire l'équipe chip, pour moi, pour la RDC. On va faire aussi les jokers importants qui devraient rentrer en cours de match ou qui pourraient faire partir du long situlaire au cours de la compétition. On va présenter le groupe de la RDC. Et puis on va faire les forces et les faiblesses de cette nation. Déjà, la liste. La liste du sélectionneur, un grand absent depuis près d'un an. Ancien capitaine qui se rend, qui est bizarrement écarté. Personne ne connaît vraiment les raisons. C'est un choix étonnant. Est-ce que c'est en rapport avec l'entente, avec le sélectionneur ? Peut-être. Si tout le monde est là, il n'y a pas de grandes surprises. Il n'y a Bakambu, même s'il n'est plus tout jeune. Il ne va peut-être pas être titulaire. Il y a le joueur en forme, Banza en attaque, qui cartonne à Braga. Il y a Chancel Mbemba, le capitaine, le Marseillais. D'ailleurs, dans cette liste, il y a deux joueurs de la RDC qui ont marqué leur premier but en professionnel au stade Vélodrome. Moutou Samy avec Nantes et Mazouakou, latéral gauche. Et pourtant, ils ont marqué peu de buts dans leur carrière. Mazouakou, c'était en 2014 avec Valenciennes. Et Moutou Samy, c'était avec Nantes en 2019. J'avais même commenté le match chez le média Tarpimbia à Marseille. Je m'en souviens. Et on avait perdu ce jour-là avec Rudi Garcia. Donc, on va commencer par le 11 de départ de la RDC que je mettrai en place. Dites-moi votre avis en commentaire. Dans les buts, M. Passy, le gardien de Rodez de Ligue 2, qui est là-bas depuis des années, a noté que dans ce 11 de départ, le plus jeune, il a 25 ans. Et le plus âgé, 32 ans. Ils ont tous entre 25 et 32 ans. Donc, c'est une sélection au niveau du 11 titulaire et même de la liste en général, où il n'y a quasiment aucun jeune. C'est incroyable. M. Passy dans les buts. Ils sont tous en pleine force de l'âge. Entre 25 et 30 ans, la plupart, à part Kakuta et Bakambu, il me semble. Au poste de latéral droit, Gédéon Kaloulou. Alors, c'est une fratrie importante. Il y a Pierre Kaloulou, il y a l'attaquant Aldo Kaloulou. Donc, il y en a un des trois. Gédéon, c'est un joueur formé à Lyon, qui est titulaire à Lorient. C'est un défenseur sérieux, défensivement, qui ne monte pas beaucoup aux avant-postes et qui a progressé au fil des années depuis son premier contrat professionnel signé avec Lyon. Il a aussi joué à Ajaccio. Donc, c'est une valeur sûre quand même sous le couloir. Dans l'axe, Mbemba, bien sûr, l'un des meilleurs défenseurs du continent. Sinon, le meilleur avec Aguerre, Descoulibaly, vraiment. En tant que Marseillais, je sais à quel point ce joueur est exceptionnel. Il a joué à Porto, à Newcastle. Mais il n'a jamais été aussi fort qu'à l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est une grande nouvelle pour les Congolais. À côté de lui, il y aura le joueur de Saint-Etienne, Batu Binsika, donc pour remplacer Tisserand. C'est un joueur titulaire chez les Verts en Ligue 2. À gauche, le super Mazouaku, qui a eu une très belle carrière en première ligue à West Ham. Et qui joue en Turquie, actuellement à Besiktas. Au milieu de terrain, je choisis la doublette. Donc, en général, le Congo joue en 4-4-2, les amis. Alors, quand je dis le Congo, c'est la RDC. Il y a aussi le Congo Brasaville, bien sûr, qui ne s'est pas qualifié à la canne dans les arrêts de jeu. Alors qu'ils avaient la qualif en poche. Moutousami, le joueur de Nantes. Certains ne le mettraient pas titulaire, je sais. Mais je le suis depuis ses débuts. Il est formé à Lyon, d'ailleurs. Les Congolais, il y a beaucoup de joueurs chez vous formés à Lyon. Milieu de terrain avec un grand volume de jeu. Assez technique, c'est un battant. Certes, le problème, c'est qu'il n'a pas progressé au fil de sa carrière. C'est dommage, parce que ses débuts avec Nantes en pro étaient très prometteurs. Il est toujours chez les Canaries. Il est parfois un peu critiqué depuis quelques temps par les supporters. À ses côtés, il y avait plusieurs choix. J'ai choisi de mettre Kayembe, un autre milieu de terrain récupérateur. Alors sur les ailes, Wissah qui cartonne à Brentford. Vraiment super joueur, Wissah à surveiller. Et de l'autre côté, je mets Bogonda. Pour être le duo d'attaque, Banza, qui est très en forme à Braga. Il marque un but de tous les matchs quasiment. Au côté de Bakambu. Il a aussi joué à Lens, Banza. Elle avait réussi trois belles saisons chez les Sanséors. Alors Bakambu, qui a signé à Galatasaray depuis cet été, il a marqué deux buts seulement. Il n'est pas toujours titulaire. Il avait marqué contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Il a 32 ans. Alors c'est vrai que certains vont me dire, il vaut mieux mettre Kakuta, qui joue peu cette année. Qui est un 9,5. Ou alors Elia, attaquant qui joue en Suisse au Young Boys de Berne. Qui est en forme lui aussi, qui marque beaucoup. Mais bon, c'est relatif. C'est le championnat suisse, le championnat assez faible. Et qui vient du club le plus célèbre au Congo, TP Mazembe. Et qui a beaucoup marqué là-bas. Donc dites-moi ce que vous en pensez du duo d'attaque que choisit Banza, Bakambu. C'est deux purs neufs. Est-ce que vous préférez Kakuta ou Elia ? En tout cas, vraiment, cette équipe du Congo, titulaire à votre droite et à gauche, j'ai mis des remplaçants. Que je mettrai, selon moi, les meilleurs choix possibles. Elle a un potentiel, elle a fière allure, notamment offensivement. Le quatuor a de la gueule, vraiment. Derrière, il y a Mbemba qui devrait tenir la chandelle. Mazouaku, c'est un top joueur, vraiment, côté gauche complet. Kaloulou aussi, j'aime bien les latéraux congolais. Kaloulou, Mazouaku, c'est un très très bon niveau. J'ai quelques doutes sur le défenseur de Saint-Etienne. Batu Binsika, c'est pas tisserand. Le gardien de Rodez, là, Mpasi, bon, il a peu de sélections, d'ailleurs, au compteur avec le Congo. Il avait fait quelques... il a eu quelques mauvais passages, en France, à Rodez. Je me suis un peu renseigné. Le duo du milieu de terrain, bon, Kayembe, Moutousami. Va falloir monter le niveau, là, hein. Bien sûr, va falloir monter en intensité. J'aurais pu mettre Piquel, aussi. Un joueur qui joue en deuxième division italienne. Bon, c'est pareil, hein. Ça me semble logique de le mettre sur le banc. Et il y a aussi des choix en termes d'Elié. Que ça soit Djangana et Silas. Silas, c'est un joueur qui joue à Stuttgart, en Allemagne. Je pourrais les mettre à la place de Bongonda. Dites-moi ce que vous en pensez entre Djangana, Silas et Bongonda. Lequel devrait être titulaire ? Moi, j'ai mis Bongonda. Voilà. On va passer maintenant au groupe de la RDC. Donc, il y a le Maroc, qui est, bien sûr, un des favoris de la Cannes. Et il y a la Zambie, une équipe difficile à jouer, très physique. Et la Tanzanie, c'est pas non plus un cadeau. Même si c'est l'équipe la plus faible du groupe. La RDC doit ambitionner d'être deuxième, au moins. Et d'ailleurs, ce qui serait pas mal, d'ailleurs. On va regarder les phases finales, en cas de qualification, contre qui les Congolais pourraient tomber. Si la RDC finit premier du groupe F, ils affronteront le deuxième du groupe E. Soit la Tunisie, Mali ou Afrique du Sud, en principe. Ça ne serait pas un cadeau. S'ils finissent deuxième de ce groupe, ils affrontent le deuxième du groupe B. Il vaut mieux finir deuxième que premier, les Congolais. C'est plus avantageux. Parce que ça devrait être le Ghana, le Cap Vert ou le Mozambique. Enfin, surtout le Ghana, en principe. Je préfère peut-être jouer le Ghana que le Mali, par exemple, voire la Tunisie. Bon, c'est à discuter. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas trop de différence pour le Congo ou même pour le Maroc. C'est pareil si tu finis premier ou deuxième. Et en cas de troisième place, si tu finis meilleur troisième, tu affrontes soit le premier du groupe D ou le premier du groupe C. Donc ça devrait être le Sénégal ou l'Algérie pour les Congolais en huitième de finale. Si tu es troisième de ce groupe, et là, Algérie ou Sénégal, c'est quasiment le pire tirage. Vraiment. Voilà, voilà les amis. Donc, quelles sont les forces de cette équipe congolaise ? Je dirais le potentiel offensif. Je dirais aussi leur peuple passionné de football. J'espère qu'ils vont être nombreux à se déplacer en Côte d'Ivoire. Et certains joueurs importants, comme Mbemba, notamment. Et je vais rajouter aussi Banza, qui est vraiment très en forme, qui doit être l'attaquant vedette de cette sélection. Il y en a quatre qui ont un bon niveau, on le répète. Et il y a le joueur local, Kakuta, le 9,5, le joueur plein de technique, plein de vivacité, le dribbler, qui peut aussi jouer sur un côté d'ailleurs, Kakuta. Bakombu, Bakagol, l'éternel, le célèbre, même s'il a déçu en sélection depuis quelques années, ça reste Bakagol, les amis. Un homme humainement extraordinaire d'ailleurs. Super mentalité à l'OM. Et voilà. Ensuite, au niveau des ailes, oui, ça sera titulaire, mais j'ai un doute entre Bongonda, Silas et Giangana. D'ailleurs, un petit peu, les amis, Giangana, c'est le joueur de West Bromwich. J'en ai parlé tout à l'heure. Il joue plutôt côté gauche, mais à droite, ça lui conviendrait également. J'ai perdu le club de Bongonda. Je vais retrouver ça. Parce que c'est important quand même de le signaler pour un joueur que je mettrais de chiffre. Ah, il joue au Spartak Moscou, mais il a un peu joué partout, lui. Il a joué en Espagne, en Suisse. D'ailleurs, dans la sélection congolaise, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par le championnat belge. C'est impressionnant. Donc, il joue au Spartak Moscou. Et pour finir, Silas, je l'ai dit, il joue à Stuttgart. Voilà, voilà. Je souhaite bonne chance à la RDC pour cette canne. J'ai envie de voir un bon parcours de cette sélection. Parce que, en 2019, j'ai vu une grande passion autour de ce pays. Footballistiquement, bien sûr. Ça avait été dur, les deux pros et matchs. Avec une défaite contre l'Ouganda dès l'ouverture. Match catastrophe. Alors que quand tu vois cette équipe sur le papier, ça doit aller en huitième de finale minimum. Ça doit battre l'Ouganda. Deuxième match perdu largement contre une tête d'affiche. Et troisième match, large victoire. Qui a permis de te qualifier en huitième en étant meilleur troisième. Et en huitième, tu perds contre les Malgaches de Madagascar. Qui ont été une belle surprise de la canne en Égypte 2019. Et 2022, non qualification. Alors, l'année 2023, ça donne quoi en termes de résultats pour la RDC ? Mi-figue, mi-raisin. Il y a des victoires à domicile contre le Soudan, contre la Mauritanie. Mais à l'extérieur, ce n'est pas ça. Défaite d'ailleurs hier contre le Burkina Faso en match amical de 1. Bon, c'est qu'un match amical. On n'a pas vu le match. Peut-être que ça a été serré. Défaite à l'extérieur au Soudan. Défaite en Afrique du Sud en 2023. Et défaite en Mauritanie. Donc vraiment, les résultats sont mitigés quand même pour les Congolais. C'est bien. Enfin, c'est le minimum quand même que tu te qualifies à la canne avec une telle équipe. La RDC est toujours un peu malade sur certains aspects. Je répète, il y a des problèmes au niveau de la fédération. Il y a une frustration qui est palpable parce qu'il y a beaucoup de binationaux comme Pierre Caloulou qui n'est toujours pas sélectionné en équipe de France, qui est éligible pour rejoindre son frère, Pierre, pardon. Gédéon Caloulou. D'ailleurs, Aldo Caloulou. Est-ce qu'il est appelé par la RDC ? Je ne sais pas du tout l'attaquant. Tous trois formés à Lyon. Il y en a un quatrième qui arrive d'ailleurs, qui est tout jeune, qui est adolescent. Donc, ce n'est pas fini. C'est incroyable, cette fratrie des Caloulou. Et l'objectif donc pour la RDC, je dirais, huitième de finale minimum. Et pourquoi pas aller en quart de finale ? Ouais, allez. Même quart de finale, ce serait vraiment une performance raisonnable pour la RDC. Il y a moyen avec l'équipe qu'ils ont sur le papier. Ça peut être un outsider très intéressant. Je connais un peu la mentalité des Congolais. C'est des gens très ambitieux, qui veulent toujours plus, 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 qui veulent la gagne. Donc, dans les commentaires, je m'attends à des finales. On va gagner la Cannes. En tout cas, quand même, il y a eu deux Coupes d'Afrique remportées. Il n'y a pas 50 pays qui l'ont fait dans l'historique de la Cannes. Donc, ce n'est pas rien. Je sais que ça date. La nouvelle génération n'a pas connu des grandes émotions footballistiques. Il y a du talent. Il y a peu de jeunesse actuellement. Il faut le dire. Ils ont tous entre 25 et 32 ans. C'est incroyable. Mais il y a un vivier. Donc, il y a un travail à faire au niveau de la formation. Il y a un championnat congolais qui est plutôt performant, qui est connu pour ça en Afrique. Même si, bon, ces dernières années, ce n'est pas trop ça non plus. Il y a des joueurs que tu peux convaincre. Je répète, la liste des joueurs qui auraient pu jouer pour la RDC. Nkunku, Koulobani, Mukiele, Ndombele, Mandanda, Kimpembe, Iconé, Kalimwendo, Badiachil. Avec ça, tu peux t'arracher les cheveux. T'imagines, tu as une telle équipe. Mais bon, voilà. Ça, c'est un autre débat. C'est un long débat même, on va dire. Allez, je vous laissez les amis. Prenez soin de vous. On va commenter bien sûr les matchs de la RDC. D'ailleurs, il y a aussi Bissaka, je crois. Ouad Bissaka de United qui pourrait jouer pour la RDC d'origine congolaise. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo pour le soutien et pour le référencement. Et on se retrouvera pour commenter RDC Zambie, puis Maroc RDC. Puis, pour finir, le match entre guillemets le plus abordable pour la RDC, ça sera contre la Tanzanie. Allez, à deux voir ça. Et objectif pour les Congolais, les deux premières places de ce groupe. Ce qui serait une belle performance. Prenez soin de vous et à très vite. Et à demain pour ma vidéo sur les favoris et les outsiders de cette canne. Et ensuite, on commentera les matchs à partir de samedi soir. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501